Est-ce que ça vous est déjà arrivé à la fin d'un match ou juste après un match d'avoir des joueurs ou des entraîneurs qui viennent vous féliciter, qui se disent que perdus ou gagnés, ils sont venus, ils se disent que le match a été très bien arbitré, on est content de vous et notamment des équipes qui perdent. Des équipes qui gagnent généralement, ils sont tous contents donc ça passe plus facile. Mais est-ce que ça va déjà arriver que des équipes qui perdent viennent quand même vous féliciter en vous disant que vous avez réalisé un très bon match ? Moi, ça m'est arrivé encore une fois en club de Tonon sur la saison M3. Sur cette saison-là, Tonon, ils étaient prêts du classement. Du coup, ils mettaient de bonnes pilules à certaines équipes. Et dont un match, 18-12, qui était Spino à l'époque, est venu nous remercier. Enfin, nous remercier parce que la fin du match a été correcte et que le score ne dépendait pas de nous, Arnith, mais de leur niveau à eux. Et du coup, ils nous ont remercié d'avoir tenu le match. À vrai dire, je trouve que c'est quand même très rare, c'est quand même assez rare que les équipes qui perdent viennent te féliciter à la fin du match. Directement à la fin du match. En fait, je me rends compte qu'en fait, il faut qu'il y ait un petit moment où la pression redescende. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est 10-15 minutes. Et après 10-15 minutes, on se rend compte que déjà, les propos sont un peu plus modérés. Et c'est arrivé quelques fois, on est déjà venu me voir pour me dire que j'avais bien arbitré alors qu'ils avaient quand même perdu le match. Mais bon, ça n'arrive pas souvent. Ce n'est pas non plus systématique. Mais sinon, c'est déjà arrivé et c'est toujours gratifiant. Que ce soit même gagné ou perdu, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et puis c'est vrai que c'est agréable qu'on nous félicite. En fait, c'est plus souvent quand j'arbitre de la N2, de la N1, qu'on vient de nous voir à la fin du match que même l'équipe qui perd super arbitrée, simplement en tant qu'on a un arbitrage comme ça. Enfin bref, c'est très sympa. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est cette année, en fait, c'est le coach de Villeneuve. C'était Villeneuve-Rotel à Villeneuve où Villeneuve ont perdu 3-0. Et Guillaume, le coach de Villeneuve, a mis un post sur Facebook en disant que s'il y a eu un très bon match, mais s'il y avait un très bon match, c'est qu'il y avait deux très bons arbitres et je les félicite. Et c'était vraiment sympa et ça m'a bien touché, en fait. J'en ai même remercié parce que j'étais avec mon collègue Jérôme de Santos. C'est vrai que c'était un match super agréable. Il y avait deux minutes de pénalité de chaque côté. Et il y a eu deux très bonnes équipes sur le terrain. Et à mon sens, on était bons aussi sur le terrain. On a laissé jouer et tout s'est bien passé. Et justement, les remerciements du coach de Villeneuve étaient très sympathiques. Donc, moi, je rigole parce que Johan, il doit bien se douter pourquoi. Parce que nous, ça a été l'inverse. Il a fait une erreur de l'espace, que j'aime beaucoup. C'est un individu que j'aime beaucoup. Mais il a fait une erreur phénoménale. Il s'est emporté comme on le connaît. Sauf qu'il s'est rendu compte de sa bêtise. Il s'est excusé. Mais pas pour nous. Il s'est excusé au front de Johan, qui est venu nous voir en disant, vous avez les excuses de monsieur Siliès. Ah bon, il n'est pas venu nous voir. Il ne nous a rien dit. Si, si, il s'excuse. Ah, c'est chouette. Donc, oui, il y a des équipes qui viennent nous remercier. Déjà, rien qu'au serrage de main. Merci messieurs, bien joué. Ça a été un plaisir. Après, nous, la satisfaction, elle est personnelle déjà. On sait tout de suite si nous, on a fait un bon match ou pas. Déjà. Déjà, si nous, on est satisfait après que les équipes ne sont pas contentes parce qu'elles ont perdu, il y a d'autres critères. Après, qu'ils reconnaissent l'arbitrage ou pas, c'est un plus. Je suis tout à fait d'accord. Après, est-ce que beaucoup d'équipes les acceptent ? C'est vrai que là, moi, personnellement, je trouve qu'il y a encore une distance entre les joueurs et les arbitres. Comme on dit, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Mais je pense qu'il y a encore certaines personnes qui ont du mal à mettre la valeur de l'arbitre au même niveau des joueurs. Je veux dire, sans eux, on ne peut pas jouer. Et ouais, merci, merci d'être là. C'est vrai, beau match, c'est bien. Après, oui, si on commet des erreurs, c'est aussi intéressant qu'on en parle et tout. Pourquoi vous avez mis ça ? Parce que c'est sur le règlement. Ah, je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que de faire ça aussi, c'est un respect en disant, je m'intéresse à ce que vous faites. Et c'est vrai que, ah, donc vous apprenez bien le règlement, parce que je croyais que, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui sont un peu inventées. Et quand on remet les choses au clair en disant, ah, ben maintenant, je le saurai. Et quand il y a des joueurs qui s'intéressent à ça, c'est vrai que c'est aussi une marque de respect vis-à-vis de l'arbitrage. Oui, oui, il y a des équipes qui, malgré le fait qu'ils perdent, viennent, enfin des équipes, façon de parler, il y a des joueurs de certaines équipes. Je pense notamment à Julien Courreau, à Théo Fontanil, qui, lorsqu'ils perdent sur des matchs que j'ai arbitrés, qui viennent, et puis c'est des matchs importants. Il y en a un, c'était une demi-finale élite de play-off, et ils viennent te dire que c'était un super arbitrage, etc. Forcément, ça relâche un peu la pression, parce que c'est des matchs qui sont importants pour les joueurs, c'est des matchs qui sont importants pour tout le monde. Et que un ou deux joueurs viennent te dire que tu as fait un super match, et que si le super match, il a eu lieu, c'est grâce un peu à toi, surtout à eux. Mais voilà, c'est qu'on a laissé un peu jouer, c'est que ça s'est bien, et les équipes étaient là pour jouer, ok. Là où c'est plus compliqué, quand tu as des équipes qui vont chercher des fautes, qui vont réclamer des fautes, parce que... qui vont te venir te dire que, mais regardez, nous, on a pris trois pénalités en première, puis eux, ils n'ont rien pris du tout. Oui, mais en même temps, il n'y a qu'eux qui font les fautes, c'est comme ça. Mais oui, il y a des équipes qui... Et surtout, comme l'a dit Sébastien, sur de la N2, cette année, ça m'est arrivé, où les deux équipes étaient contentes, que ce soit l'équipe qui avait gagné ou qui avait perdu. Voilà, mais il n'y a pas qu'en N2, même des U17 ou des prénates, hein. Voilà. Ok. Là, c'est... Personnellement, c'est quoi votre motivation derrière l'arbitrage ? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui vous motive à arbitrer, à aller de match en match ? Parce que moi, je l'avoue, d'un point de vue pareil, joueur, j'aime trop jouer et je ne me vois pas arbitrer. Ça me frustrait de voir des joueurs, en fait. Pour ma part, je pense que c'est vraiment le fait, pas d'être acteur, mais d'avoir la tenue du match qui me motive. J'ai fait joueur, arbitre et entraîneur et du coup, j'ai les trois casquettes. Mais celle d'arbitre, elle est vraiment... Elle peut aussi parler des valeurs que j'ai, les... Ce que j'ai envie de transmettre, que ce soit aussi en élite, enfin, chez les adultes, mais aussi chez les enfants. C'est pas l'aspect... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas l'aspect joueur que j'ai envie de leur donner, mais plus l'aspect du respect qu'il faut avoir pendant le match, des choses à ne pas faire, pour qu'eux puissent évoluer correctement en tant que joueurs. C'est plus cet aspect de formation. Ça, j'en parlerai après parce que j'ai un message à faire passer. Et c'est aussi le rôle des entraîneurs et des coachs. David ? Donc, pour ma part, mes motivations, pareil, j'ai commencé le rôle de hockey en tant que joueur en 1996. Donc, j'ai joué tout ce temps-là à tous les niveaux. J'ai fait entraîneur. Et là, cette année, je rebondis sur l'arbitrage parce que je m'étais toujours dit qu'il n'y aurait pas une fin et que la suite, ça sera l'arbitrage. Donc, je me suis mis dans l'arbitrage. Et donc, malgré tout, malgré le fait que l'arbitrage soit, comme tu disais, être joueur, moi, j'ai toujours aimé être joueur. Au début, j'avais peur que ce soit compliqué. Regarder les joueurs de jouer, de me dire, tiens, j'irai bien sur le terrain, j'irai bien aussi au combat, machin. Et finalement, très grande surprise, je me suis retrouvé acteur à part entière du match. Pour moi, c'était un peu une révélation. Je me suis dit, tiens, et puis je suis là, je suis sous le terrain, H24, je suis sous le terrain, tout le match. Il n'y a pas de changement de, il y a une pénalité, tu vas sortir, tu es tout le temps là. Ça, déjà, ça me plaît. Déjà, il n'y a pas de ce côté-là un peu avec les lignes, on va sortir, on va rentrer, et là, on est sur le match, sur le terrain tout le temps. Donc ça, ça m'a plu. Et puis pareil, en tant qu'arbit, je reste compétiteur. Et donc, j'ai une motivation, j'ai des objectifs, j'ai envie de progresser et j'ai envie de gravir un peu les échelons pour faire toujours un peu mieux. Donc, au niveau de… et puis progresser. Donc, pour moi, c'est une suite logique et puis il y a cette envie de progresser et d'aller plus loin dans l'abbutage qui est là. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, objectif des quatre ? Ouais, si on peut. Mais bon, l'objectif d'abord, c'est de prendre du plaisir parce que je prends du plaisir. C'est de progresser et puis des quatre, s'il vient, il viendra, c'est très bien. Mais ouais, on a envie d'aller tout. Moi, ma motivation, c'est d'apporter mon expérience. Bon, après, je ne suis plus non plus dans les plus jeunes, mais j'aime bien venir arbitrer des matchs pour apporter mon expérience aux arbitres. Là, cette année, j'ai beaucoup arbitré avec Jérôme De Santos et j'ai adoré arbitrer avec lui pour lui apporter un peu mon expérience. Et du coup, ça se passe super bien. Mais aussi, ma motivation, c'est de rencontrer les joueurs, d'aller voir les joueurs, de les voir jouer. Alors, c'est pareil, on n'a pas un rôle de spectateur quand même quand on est sur le match, mais on aime bien voir du beau jeu. Donc, moi, c'est aussi ma motivation d'aller sur des matchs, essayer d'être toujours au plus haut niveau pour essayer d'avoir des matchs de haut niveau pour voir du beau jeu. Ça, c'est vraiment aussi ma motivation. C'est important. Mais ma première motivation, c'est d'apporter mon expérience. Alors, moi, on va arriver à une certaine époque. Je suis arrivé à l'arbitrage très jeune parce que je voulais jouer à un niveau que je n'avais pas. Donc, je me suis mis à l'arbitrage. Et j'ai arbitré des matchs que je n'aurais jamais pu jouer. Et j'ai pris un énorme plaisir à arbitrer des matchs où ça patine, ça joue, ça se joue hyper vite. C'est fluide, c'est propre. C'est du hockey dans toute sa splendeur. Et je l'ai retrouvé dans le roller hockey, aussi bien en élite, en N1 et en N2. C'est différent. C'est un cousin germain, on est tout à fait d'accord. C'est différent. Mais là, je prends vraiment plaisir, malgré les années que j'ai derrière moi, à venir arbitrer dans le domaine du roller hockey. C'est vraiment sympa. Il y a du beau jeu. Il y a des beaux joueurs. Il y a des belles équipes. Et moi, quand j'y vais, quelle que soit la catégorie, déjà, c'est le plaisir avec le binôme de voir son collègue, l'avant-match, match et après-match aussi. Les soirées sympathiques. Et le match en lui-même. Les belles équipes qui jouent vraiment le jeu, qui jouent au hockey. Et là, on est acteurs du jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa quand le match est fini, que ça fait une belle rencontre. On est satisfait. Moi, c'est pour donner au roller ce que le roller m'a apporté. En 97, quand j'ai commencé à arbitrer, c'était pour permettre à une bande de 9-10 joueurs de pouvoir jouer. Dans ces joueurs, il y avait mon petit frère, mais il y avait aussi Clément Grégoire. Donc, c'est des joueurs qui, si je n'avais pas arbitré, on n'aurait pas pu jouer en championnat en 97. 98, je sais qu'il y a exactement. Mais voilà, c'était des obligations. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que, plus à arbitrer, ça te permettait de voir le jeu de façon différente. Et aujourd'hui, si je me suis mis intégralement à l'arbitrage, c'est simplement parce que je me suis laissé à la main il y a 4 ans et demi, et que je ne peux plus tenir une crosse, je ne peux plus m'entraîner sous risque de passer la nuit à l'hôpital. Voilà. D'accord.